L'affaire Patrick Poivre d'Arvor est repartie. Alors qu'une première enquête pour agression sexuelle avait été classée sans suite en juin 2021, de nouvelles femmes ont décidé de sortir du silence. C'est-il notamment le cas de l'écrivaine Amandine Cornette de Saint-Cyr. C'est-il la première fois qu'elle raconte ouvertement avoir été abusée, selon elle, du journaliste. En 2018, elle avait déjà évoqué son traumatisme dans le livre des plumes sous ma couette, où elle explique que Pippi Dieu était représenté sous les traits de l'animateur. Dans les colonnes de Libération, mercredi 15 décembre 2021, elle a décidé de raconter la mauvaise expérience qu'elle a vécue avec Pippi Dieu. Elle le rencontre pour la première fois en 2007 sur l'enregistrement de l'émission Vol de Nuit. Déjà, elle s'est souvenu qu'il avait posé des questions très dérangeantes à la fin de l'émission. Mais si est-il deux ans plus tard, à l'occasion du festival de Cannes, que la situation a dérapé. Alors qu'il vient l'aborder lorsqu'elle est à la plage avec sa mère, il lui propose de monter les célèbres marches le soir même. Elle accepte et il lui donne rendez-vous en bas de son hôtel quelques heures plus tard. Seulement, à son arrivée, Pippi Dieu l'a fait monter dans sa chambre comme il n'est pas prêt. Je me suis sentie acculée et prise de cour, a-t-elle confié alors qu'un rentrant dans sa chambre il était nu sous son peignoir. Je n'ai pas eu le temps de me poser dix mille questions, ça a été ultra rapide, lance-t-elle avant de donner plus d'explications. Amandine Cornette de Saint-Cyr s'est sentie humiliée par Pippi Dieu on ne s'attend pas à ça de cet homme. On s'attend quand même à des égards. Je suis coincée car on est dans une chambre. Je trouve quand même un peu raide qu'il se jette ainsi sur moi, qu'il agisse comme ça, à froid. Selon elle, la relation sexuelle qu'elle a eue avec lui était inattendue et non souhaitée. Ils iront finalement monter les marches du festival ensemble, enfin elle bien loin devant lui. Dans la salle, s'ils sont assis à côté, ils l'ignoraient jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et ensuite commencent à la triopoter, toujours selon la version d'Amandine Cornette de Saint-Cyr. Si est-il à ce moment qu'elle décide de quitter la salle. Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent l'Odine Viget. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501